et vous demandez sûrement ce que c'est que ce colis et ben c'est le colis de l'ami retryo geek vous avez probablement vu sa vidéo sur le colis voyageurs le principe un youtubeur commence la chaîne en faisant un colis c'est celui que je viens de recevoir en mettant des jeux des goodies des objets dédiés à l'univers du jeu vidéo de la pop culture dans notre cas et il envoie un youtubeur qui fait la même chose qu'il envoie également par la suite un autre youtube heures donc je suis le premier à le recevoir et j'en suis honoré merci d'avoir pensé à moi yo donc je vais l'ouvrir avec vous je l'ai pas ouvert donc ça sera la découverte totale boxing en direct avec vous je choisirai des jeux qui m'intéressent et je rajouterai également des objets des jeux pour le prochain des objets aussi qui me ressemblent donc vous allez voir ça on fait ça tout de suite juste après le générique donc on va ouvrir ça ensemble en évitant de se couper et puis on va essayer de se faire une petite ouverture un peu à l'aveugle même si évidemment j'ai déjà vu quelques objets dans la vidéo de départ donc on va voir ça un plaisir de partager cette vidéo on y est c'est bien emballé c'est bien très très bien emballé hop ah je vois je vois que tu as eu la même idée que j'avais eu je pense que le carnet va avoir sa petite utilité et pour le reste tous les objets sont emballés dans du papier à bulle donc ça c'est vraiment bien je vais l'étirer on sort avec vous et puis on va voir ce que ça donne alors le premier on y va ça avec vous c'est très bien emballé alors qu'est ce qu'on a à l'obbit la désolation de smog donc celui ci c'est le c'est le deuxième je crois dans la dans la trilogie ça c'est moi j'adore je suis un grand fan du seigneur des anneaux et évidemment du hobbit donc là on est sur sur une belle édition plus vous avez l'édition cartonné c'est vraiment chouette bel objet alors moi honnêtement j'ai déjà gelé même en 4k donc j'ai envie de te dire je vais le laisser je pense pour le prochain c'est après c'est un très beau début donc dans ce fameux carnet je viens de regarder parce que j'ai quand même oublié de regarder on sait jamais il y avait peut-être des infos à vous donner donc le fameux carnet du colis voyageurs à donc on a les règles on a les règles du colis voyageurs je vais pas tout voulait lire parce que là on en a pour un moment mais pour vous donner une idée l'opération va se dérouler sur l'année j'ai lu directement la règle numéro 17 jusqu'à mi-décembre 2023 et on en verra la dernière personne en verra le colis à son propriétaire de départ qui est Retriogic et donc moi je ferai un petit rappel des règles au prochain j'ai déjà choisi le prochain youtubeur on a déjà vu ensemble l'idée étant de choisir des youtubeurs qui ont à peu près moins de 1500 abonnés pour pouvoir donner un boost nous donner un boost entre nous mais je trouve ça vachement vachement bien donc il ya une petite liste non exhaustive évidemment qui permet de choisir un youtubeur dans cette veine là et donc après on a un petit mot on a un petit mot de yo qui est vraiment sympa salut l'ami si tu lis celine c'est que tu as été sélectionné pour participer à cette aventure pleine de belles valeurs quel colis voyageurs l'idée départ vient pas de moi mais d'un autre youtubeur qui est l'ami jf et j'ai voulu relancer l'idée de mon côté car j'adorerai le concept donc pour commencer l'aventure je choisis d'envoyer ce colis à mon ami boxit je te remercie j'adore sa chaîne car je me reconnais énormément dans ses vidéos et les goûts de la culture il y a plein de youtube heures voir liste que j'aurais pu choisir mais c'est aussi grâce à lui et son concours des 1000 abonnés qui m'a poussé à lancer la chaîne oui c'est vrai avec plaisir je ne sais pas trop quoi dire de plus c'est déjà très bien alors moi je vais jouer je te rassure il ya aucun souci ça me fait vraiment plaisir d'y participer et de relancer le colis derrière à quelqu'un d'autre c'est vraiment c'est vraiment génial donc après on a un détail de la composition de son colis que je ne regarde pas dans le détail maintenant parce que je vais me spoiler sur la découverte comme je vous dis j'en connais un petit peu et à la fin on a à plus et amusez vous bien dans cette aventure rétriodique voilà c'est vraiment génial l'idée du carnet si tu ne l'avais pas mis dedans je leur ai rajouté une sorte de livre d'or donc franchement c'est génial donc du coup on continue l'ouverture j'ai déjà ouvert le hobbit j'ai fait les choses dans l'ordre vous voyez donc après qu'est ce qu'on a alors c'est épais on a un bien épais là ah c'est qu'il y en a plusieurs dedans alors ceux là je les ai vus quand a fait le déballage donc on a le gta 5 sur ps 3 le far cry 3 et assassin's creed révélation sur ps 3 également qui sont honnêtement de trois très bons jeux que je connais et que j'ai dans la collection juste derrière après on y a un petit manga un petit gros dragon ball la victoire le numéro 42 très sympa pour tous les fans de dragon ball j'en fais partie ça c'est cool c'est bien c'est alors après oula ah oui là ça c'est de la vhs à ça ça fait partie des trucs que que j'achète également moi sur les vides greniers d'ailleurs les vides greniers manquent énormément et j'en ai pas mal j'en ai pas mal et si je me souviens bien de ce que tu m'as montré dans ta vidéo de base je crois que j'ai tous toutes hercules un de mes préférés aladin le roi des voleurs et la belle et le clochard du classique du très bon franchement là c'est vraiment c'est vraiment de très bons disney alors après on voit travers je vais nourrir quand même on puisse le voir mieux que ça le aux sur 360 gelé aussi dans la collection juste là il est pas mal c'est du top plan 6 ans et donc c'est de la qualité alors on a un petit un petit cd en loose le centro 2 sur ps3 que je dois avoir aussi derrière je vérifierais j'ai un petit doute mais je crois que je l'ai on a le top plan 6 rainbow six vegas qui est très bon celui ci il est vraiment très bon et je crois que je l'ai aussi mais à vérifier je suis désolé j'ai beaucoup de trucs surtout ps3 xbox 360 c'est c'est vraiment ma cam donc j'en ai pas mal donc là on en a un gros avec plusieurs jeux dedans alors désolé l'ouverture n'est pas très fmr je peux le faire mais c'est pas pareil bon j'y suis enfin arrivé c'était pas facile donc on a encore du top plan 6 et noir sur xbox 360 celui ci il faut que je vérifie je suis pas très sûr de l'avant dans mon stock ça c'est trop bon son splinter cell à l'époque moi je l'avais fait sur sur pc je me rappelle j'avais même trouvé des décodes vous pouvez passer à travers les murs c'était vraiment génial ça c'était génial je crois que je n'ai pas celui ci on est que ça c'est peut-être pas mal euro rallye champion un jeu de rallye alors des jeux de rallye je dois en avoir pas mal sur ps2 je sais pas si je l'ai il faudra vérifier aussi on enchaîne hop j'en ai vu un là déjà je l'avais vu dans la vidéo celui ci si je ne compte pas il m'intéresse parce que je ne l'ai pas celui ci on va ouvrir ça alors on a un petit dragon ball z super dragon ball z sur ps2 celui ci je ne l'ai pas et celui ci m'intéresse vraiment donc je vais voir mais ce pourrait bien qu'il fasse partie de ce que je vais choisir on a le tiger woods pga tour 9 all star sur wii alors il faut savoir que le jeu de wii j'en achète quand j'en trouve vraiment pas cher mais la wii c'est c'est moi ma cam en matière de console je sais que c'est énormément vendu qui a énormément eu de succès qui est génial en soirée et tout mais moi j'ai jamais véritablement accroché sur le sur la manette et tout je suis trop habitué à la vraie manette classique c'est je sais pas pourquoi je sais pas s'il y en a d'autres comme comme moi dans ce cas là mais je collectionne certains très bons jeux mais c'est parce que je recherche de base après qu'est ce qu'on a alors on approche de la enfin je vous le dis on a un autre jeu de wii le celebrity sports showdown alors ça c'est sympa c'est genre de jeu sympa sur wii justement les jeux collectifs avec plusieurs sports possibles dessus c'est pas mal ça c'est des bons jeux alors je vois qu'il ya plein de petites choses là on sait me parler un bouteille et des bonbons et alors ça c'est quoi un petit truc un c'est cool un petit porte-clés sonique actives moi c'est sympa ça ça j'aime bien moi ce genre de petit truc et on en a un dernier que je récupère et puis aussi vous montrer les choses que je mets je montrerai pas tout durant un peu de surprise donc on a une bd alors je vois que l'ami me collait bien il voit que j'en achète savoir que celle ci je l'ai déjà je le sais parce que je la vois tout le temps en fait j'ai l'impression que on a un petit truc dedans on a ça dedans c'est un show spécial tituff à sa date de 2002 ça une sorte de voilà ça se présente comme ça en fait c'est sympa ça j'aime bien moi et la bd du coup une bd simpson qui est le numéro camping en délire je les collectionne celle ci j'en ai une vingtaine de cette édition là celle ci je la vois que j'avais tout le temps donc je vais pas là je vais pas la prendre je vais la laisser pour le prochain mais mais c'est cool j'ai un peu de tout dans ton colis yo c'est vraiment c'est sympa ce que tu as fait on va faire tout de suite un petit bilan alors comme je disais ça je laisse parce que j'ai déjà tout simplement vhs les trois hercules aladdin la belle et clochard j'ai donc je laisse pour le prochain les deux jeux oui je laisse également pour le prochain parce que c'est moins ma cam ça je prends le splinter cell je prends aussi alors après le vegas sur 360 j'ai déjà le hoax pareil sur 360 j'ai aussi les trois jeux de ps3 assassin's creed révélation far cry 3 et gta 5 gta 5 lui au moins 5 exemplaire g le hobbit je l'aurais pas eu j'aurais pris tout de suite c'est génial mais j'ai donc je laisse le saint throw 2 g également le jeu de rallye gelé j'ai vérifié gelé ça je prends le dragon ball je l'ai en fait je pensais pas que je l'avais mais je l'ai sur une autre édition et le n war et ben écoute je croyais l'avoir mais je l'ai pas donc donc génial donc du coup alors je laisse le petit porte-clés sonic je vais laisser les petits bonbons aussi je vais prendre le petit bounty par contre donc le bilan final je récupère le tom clancy's et noir sur 360 le petit show j'aime bien le splinter cell le premier sur ps2 que je n'ai pas donc je prends et le super dragon ball z sur ps2 également que je n'ai pas je suis très content de rentrer ça dans la collection donc merci pour ces petites arrivées ça fait plaisir maintenant je vais vous montrer ce que ce que je vais rajouter enfin en partie donc le prochain youtube heures je vais donner le nom maintenant comme ça ce sera fait ce sera jesse draven dont vous avez la petite image de la chaîne qui s'affiche sur sur l'écran et je mets le lien également en description donc j'ai décidé de rajouter dix objets dans le carton j'en mets un peu plus que prévu mais ça me fait plaisir je vous mets des choses qui qui me représente et qui représente mes passions mes collections je vais en montrer quelques-uns mais pas tout comme ça il y aura un peu de mystère donc va y avoir un livre du style chair de poule qui est le maléfice on est sur du fin des 90 ailleurs un joli petit magazine dorothée avec là en l'occurrence dragon ball gt sur la couverture donc là on est sur quelque chose qui est de 97 et ça ça c'est génial comme magazine j'en ai quelques-uns donc je je l'offre jamais dans le dans le colis va également y avoir la saison 1 de naruto en dvd du jeu vidéo un excellent jeu si vous n'avez pas fait je vous le recommande sur ps3 beyond two souls vraiment ça c'est c'est un super jeu et je vais vous montrer les encore de petites choses un petit buzz les clairs en dvd et un dernier ça j'adore c'est ça fait partie de mes collections culte on est sur quelque chose qui est collector un petit sachet de vignettes tortue ninja qui date de 1990 il est scellé on est sur quelque chose c'est la seconde série en fait tout simplement et ça est importé des états unis dedans vous avez un stickers un chewing gum oui un chewing gum quand j'en ai ouvert un il ya pas longtemps j'ai découvert que le chewing gum était encore dedans ils sont ils étaient mis tel quel dans le paquet sans emballage supplémentaire collé sur les cartes le truc était tout c'est que j'ai pas essayé de manger donc voilà ça fait partie du colis et je vous montre pas le reste c'est des petits plus donc voilà pour le l'unboxing à retro yogic j'ai fait j'ai fait ma part avec plaisir je te remercie d'avoir pensé à moi pour être le premier je te remercie d'avoir lancé le projet n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne vous avez les liens en description n'oubliez pas vous abonner à la mienne si vous n'êtes pas ça fait plaisir laisser un petit commentaire partagez likez dites moi ce que vous pensez du principe dit nous dites le nous faites nous signes si vous voulez participer si vous êtes concernés puis pensez à aller voir la prochaine vidéo de jesse dragon je vous mets également le lien en commentaire pensez à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas fait et moi je vous dis à très bientôt et portez vous bien allez salut tout le monde